Bonjour à tous, bienvenue dans ce 19ème épisode des Comics Pressos avant Noël. Et quel épisode les amis ? Je pense que ça va être un épisode fameux. Laissez-moi vous replacer le contexte. Début 2021, je suis en plein milieu de mes têtes dans le culte. Je pense même que c'est fin 2020. Et au bout du 4ème ou du 5ème, je décide de me lancer dans une série culte, un événement culte de l'univers Marvel. Et cette vidéo devient un enfer, un cauchemar. Alors pour ceux qui ne connaissent pas d'être dans le culte, il y avait un avant-lecture et un après-lecture. Je tourne l'avant-lecture avant d'avoir lu les comics. Il se passe peut-être un mois pour que je puisse vraiment lire tous les tomes de la série. Et j'écris, je tourne l'après-lecture, bug. Bug de son, la vidéo ne peut pas sortir tel quel. Ok, c'est pas grave, on retourne la vidéo. Je monte la vidéo, j'aime pas. J'aime pas ce que ça rend, j'aime pas l'angle que j'ai pris. Ok, on va faire autrement. Je retourne, et j'aime toujours pas. Il y en a certains, peut-être, Professeur Fox par exemple, qui se rappellent que cette vidéo existe et qu'elle est tournée quelque part. Mais jamais elle ne sortira, jamais ne sortira, tête dans le culte, Civil War. Et ouais, Civil War, c'est un des premiers comics que j'ai acheté en commençant mon aventure. Parce que c'est l'événement que je voulais le plus lire. Pour ceux qui ne connaissent pas Civil War, c'est du coup ce moment dans l'univers Marvel où deux camps se sont formés après une nouvelle loi qui doit juger les super-héros. les obliger à révéler leur identité, à travailler pour le gouvernement, ou en tout cas, au moins à être formés à faire ce qu'ils font, comme le sont les policiers ou les pompiers. On ne peut pas juste sauver des gens parce qu'on a des super-pouvoirs ou parce qu'on a décidé de faire le bien, parce qu'on a un Avengers ou un X-Men. Ils vont se ranger du coup deux camps, l'un au côté de Steve Rogers, Captain America, qui va défendre la liberté, et l'un au côté de Tony Stark, Iron Man, qui va du coup défendre cette nouvelle loi. Et, bah voilà, ça va se taper sur la tronche. Si vous avez vu le film, oubliez-le, ça n'a rien à voir, d'accord ? Là, on parle vraiment de tout l'univers Marvel qui est obligé de se ranger d'un côté ou de l'autre. On parle de changement de camp, on parle de mort, on parle de trahison, on parle d'amitié brisée. On est totalement sur autre chose. Et souvent, quand on me demande comment est-ce que j'ai commencé les comics, je parle de Civil War. Parce que, été 2020, je décide qu'on se fait pas mal chier quand même. Je sais pas si vous savez, il y a un gros confinement. Il est temps de commencer les comics, je vais acheter Civil War en numérique. Parce que, parce que flemme. Parce que, parce que je suis un geek. Donc, je télécharge ça, je commence à le lire et je me dis, Pouah, non, je suis en train de rater quelque chose. Là, je suis en train de rater quelque chose, je suis en train de rater l'achat de mon premier vrai comics, en fait. Et voilà. Et du coup, je vais acheter Civil War. Civil War en must-have, qui est juste là. Donc, on a là un des premiers comics que j'ai acheté dans cette aventure, ouais. Bref, ceci étant dit, c'est donc dans cette vidéo-là que j'ai décidé de vous dire ce que j'ai pensé de Civil War. Et ce, en quelques minutes. Va falloir être bref. Accrochez-vous. On est parti. Le concept de Civil War, je le trouve incroyable. C'est-à-dire que, oui, les deux camps ont raison. Et du coup, t'as pas envie de prendre parti. Cette loi et cette guerre civile au sein de l'univers Marvel, elle est logique. Elle est dans la continuité de... Bah voilà, de toutes ces années où les héros ont fait ce qu'ils voulaient. C'est assez logique, en réalité, qu'on en arrive là. Les prises de position des personnages sont, la plupart du temps, assez logiques. Ils se rangent du côté de la liberté quand ce sont des personnages qui défendent ça dans les séries qui leur sont attribuées. Ou du côté de Tony Stark quand c'est plutôt des intellectuels qui comprennent que l'enjeu est plus gros que simplement leur liberté. Mais là, on arrive sur mon premier regret sur cette série. J'aurais aimé que le point de vue du narrateur soit neutre, soit presque journalistique. Et non, Mark Millard, il nous pousse à aimer un camp plutôt que l'autre. C'est celui de Steve Rogers. T'es censé soutenir le plan de Steve Rogers. C'est ceux que tu vois le plus. C'est ceux qui défendent le mieux leurs intentions. Et c'est totalement biaisé parce que moi, en réalité, je suis autant pour un camp que pour l'autre. Donc, ça, ça m'a frustré. Je me disais, mais laisse l'autre camp s'exprimer. Laisse-les défendre leurs idées, quoi. Non, à la place, on te met un Reed Richards qui est exécrable. Tony, bah, c'est pas mieux. Là-dessus, c'est compliqué. C'est une série en 7 comics. Donc, en 7 de luxe. Je les ai empruntés à la médiathèque. J'ai acheté le 2, quand même. J'ai le 2 là-haut. Mais je les ai empruntés à la médiathèque. Heureusement, la médiathèque de ma ville les avait tous. Donc, encore une fois, foncez voir vos médiathèques pour lire certains comics. Vous pouvez déjà vous faire une belle culture comics avec juste ce qui est proposé dans les différentes médiathèques ou bibliothèques. Des grandes villes à côté de chez vous. Et moi, je lis ce premier must-have. Mais je prends une claque. Je le trouve incroyable. Ce comics-là, ça, c'est incroyable. Ça, c'est très très bon. Bon. Deuxième de luxe. Sympa. Sympa, mais tu commences déjà à voir le truc venir. Les amis, c'est d'une longueur. C'est d'une longueur, mais c'est sans fin. Le problème, c'est qu'il se passe un petit truc qui fait avancer l'histoire. Dans chaque deluxe. Sinon, la plupart du temps, c'est revoir les événements passés du point de vue d'un nouveau personnage. Et on s'en fout. Enfin, moi, je m'en fous. C'est-à-dire que je l'ai lu une fois. D'accord, j'ai compris. J'ai pas besoin de revoir l'événement tout le temps. Peut-être qu'à l'époque, ça marchait très bien. Parce que c'est une série qui a été publiée tome par tome. Et je crois que c'est comme ça que c'est censé se consommer. Je crois pas que c'est censé être binge-readé, comme je disais hier. Ne prenez pas la série Celluloire et ne les enchaînez pas. Parce que vraiment, vous allez juste lire la même chose en boucle. Et ça va vous dégoûter. Non, je pense que lire un deluxe par mois, peut-être. Peut-être que ça peut être le bon bail. Moi, dans le cadre de la vidéo, il fallait que je rush la lecture. Pour pouvoir vous sortir la vidéo le plus rapidement possible à l'époque. Et c'était la pire idée du monde. C'était déjà la pire idée sur Watchmen. Et je l'avais fait. Là, c'était encore pire. Et ça faisait partie des trucs qui faisaient que j'avais vraiment pas apprécié le rendu. On va revenir brièvement sur les dessins. Puisque c'est un dessinateur qu'on a déjà vu dans ses Comixpresso. C'est Steve McNeven. Qui opérait déjà avec Mark Millard sur Old Man Logan. Et il est chaud. Il est très très chaud. Alors, on change de dessinateur au cours des deluxe. Moi, je vous parle vraiment de Civil War épisode 1. Qui est pour moi Civil War. Pour moi, il n'est pas au niveau d'Old Man Logan. Parce qu'il ne s'amuse pas autant. On voit que c'est un travail bien plus sérieux. Forcément, il y a bien plus d'impact sur l'univers Marvel. Donc, il ne faut pas se foirer. Donc, un peu moins bon là-dessus. Mais ça reste une masterclass. Il reste beaucoup trop fort. Et d'ailleurs, dans les deluxe, on a d'autres dessinateurs. Dont Umberto Ramos. Dont je vous avais déjà parlé aussi. Que j'adore. Et que j'ai découvert là-dedans. Avec son travail sur Wolverine. J'ai pris une grosse baffe. J'avais adoré, oui. C'est l'avantage de la série Civil War. C'est que j'ai découvert plusieurs dessinateurs. Plusieurs scénaristes, même. Donc, voilà. Là-dessus, ça reste, pour moi, un bon point de départ dans l'univers Marvel. Pour moi. Mais, les néophytes, ne foncez pas là-dessus. Genre, quand j'ai dit que j'allais lire Civil War, alors que ça faisait deux mois que je lisais des comics. On m'a dit, tu es fou. Tu es fada. Oui. Oui, mais... En fait, il y a deux choses quand tu commences les comics. Il y a la manière de faire logique. Et la manière de faire du cœur, en fait. Et je voulais tellement lire Civil War depuis des années. Que ce n'est pas ça qui allait me freiner. Et tant mieux. Parce que, du coup, je faisais des recherches à droite, à gauche sur qui est ce personnage. Pourquoi il est là. Pourquoi est-ce qu'ils choisissent quand. Et c'était très bien. C'est très bien comme ça. Donc, c'est une lecture qui n'est pas recommandée aux néophytes. Maintenant, si vous êtes motivés et que vous pensez vraiment que vous pouvez adorer ça, foncez. Foncez. C'est toujours la chose à faire. Bon, voilà. Chaque comics de cette série Civil War mériterait un comics précieux. qui lui est dédié. Je me suis focalisé plutôt sur ce premier tome. Disponible en must-have à 15 euros, je crois. Parce que, pour moi, c'est le meilleur. Et c'est celui qui pose les bases de ce qui sera répété, répété, répété ensuite. Voilà. Voilà, on peut conclure cette vidéo. Ça y est. Je vous ai enfin parlé de Civil War après plus d'un an à vous le cacher. À vous cacher cet avis sur Civil War qui est, vous l'avez compris, plutôt très mitigé. Mais bref, les amis. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de Comixpresso. Et on retourne vers l'un des demain. Soyez au rendez-vous. C'est une grosse série dont je vais vous parler. Ciao tout le monde. Passez une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada